Merci, à mon tour de remercier l'ensemble du comité scientifique pour l'organisation de ce colloque et aussi de m'avoir permis de me plonger dans un sujet que je ne connaissais pas forcément, le droit de la santé et j'ai pu me rendre compte en tout cas qu'il est complexe, aussi complexe voire peut-être plus que le droit des collectivités territoriales avec des acteurs différents qui interviennent, des institutions également qui regroupent un certain nombre d'acteurs, les CTPS, les groupements hospitaliers territoriaux et on voit que la complexité de ce droit le rend aussi très intéressant. Alors c'est un peu compliqué d'intervenir le deuxième jour, il y a des avantages et des inconvénients, il y a l'inconvénient en tout cas du fait que tout a été dit, notamment j'ai répété des choses qui ont été dites, on va essayer de le dire autrement, et l'avantage c'est que tout a été dit aussi et qui m'a permis de sabrer un petit peu des choses dans mon introduction notamment pour essayer de raccourcir le temps et éviter de me prendre les foudres de la gardienne du temps ici présent donc j'essaierai de tenir le délai imparti. Donc au regard de la constitution et de la linéa 11 du préambule de 1946, il est bien souligné que la nation garantit à tous la protection de la santé. Si l'on prend ici le concept finalement de nation au sens large, on peut retenir que le droit à la santé et son effectivité reposent bien en fait sur l'ensemble des membres qui composent cette nation. Autrement dit, les collectivités territoriales et plus particulièrement les communes et leurs groupements ont aussi vocation ici à prendre leur part de responsabilité pour garantir selon la définition de l'OMS qui a déjà été citée, je cite, un état de complet bien-être physique et mental. En enfance, donc une porte ouverte ici en disant que les collectivités, les communes et notamment les EPCI mènent des initiatives, notamment pour construire et gérer des centres de maisons de santé, ça a été tout à l'heure évoqué, pour développer également des actions en matière de prévention, par exemple contre le tabagisme ou en faveur de l'hygiène buccodentaire, notamment à destination des publics scolaires. L'actualité du Covid-19 a également montré de nombreux exemples d'actions pour répondre aux besoins locaux et souvent pallier, là aussi ça a été dit, aux carences de l'État. Pourtant la loi 3DS a réintégré les collectivités territoriales à l'article L1110-1 du Code de la santé publique qui précise que les collectivités territoriales et leurs groupements participent dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi et avec les usagers à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Toutefois, pour les communes et les EPCI, là aussi malheureusement ça a été dit, la difficulté même de la compétence santé est qu'elle représente en fait une compétence facultative et donc non obligatoire pour elle. Ici, les initiatives communales sont prises sur le fondement de la cloche générale de compétences faisant de la santé en fait une sorte de compétence de principe réservée à cet échelon quand on le place justement au niveau de l'intercommunalité. Et l'intercommunalité pourtant, quand on regarde sa genèse, notamment l'intercommunalité de projet, a été conçue pour dépasser justement les difficultés liées au morcellement communal en amenant les communes à mettre en commun des compétences en faveur de projets de territoire. Il paraît alors difficile en matière de santé de rester en fait sur un statu quo qui ignore justement la réalité de l'intercommunalité. Avec son niveau d'intégration, cela signifie que l'intercommunalité de projet doit amener à réfléchir la problématique de la santé à une échelle plus large que celle de la commune. L'accroissement de disparités territoriales dans l'accès aux soins, l'accroissement des besoins aussi en matière de prévention peuvent, ici très bien, légitimer une action santé réfléchie sur des périmètres intercommunaux pour assurer une cohésion sociale et territoriale. On assiste dans les faits à une prise de conscience justement sur l'importance d'une vraie politique publique intercommunale de santé. Une étude qui a déjà été citée hier d'intercommunalité de France fait bien ressortir que les questions d'accès aux soins sont une priorité politique pour 84% des communautés. Mais on s'aperçoit aussi que la répartition des compétences entre l'intercommunalité et les communes peut être source de complexité, ce qui entraîne des conflits ou des concurrences entre les communes et les EPCI. Et je vous renvoie aussi au témoignage du premier adjoint d'Orléans qui montrait en tout cas cette réalité. C'est ici en fait que le principe de subsidiarité peut être utile et représenter une solution idoine. On peut ici rapprocher ce principe de l'esprit fédératif de l'intercommunalité impliquant un partage des compétences au service d'un projet territorial. Le principe de subsidiarité est nécessaire pour mieux organiser les compétences et fluidifier les relations entre les communes et l'échelle intercommunale. Si l'idée de subsidiarité reste attachée à la philosophie du fédéralisme, on le retrouve implicitement quand même au cœur de l'État unitaire, à l'article 72 alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Pris comme un principe de philosophie politique, la subsidiarité peut s'appréhender à travers deux aspects d'apparence contradictoire. Selon l'idée ici de Chantal Milondel-Sol, le premier aspect négatif veut que l'État, encourageant l'autonomie locale, s'abstienne d'intervenir si cela ne relève pas du nécessaire. En revanche, le volet positif, lui, indique que l'autorité centrale doit agir à chaque fois que l'échelon inférieur n'est pas en mesure de le faire. Autrement dit, dans l'aspect négatif, l'État promeut l'autonomie et la responsabilité des collectivités infratériques, tandis que dans le second, il avance ici un principe de solidarité pour supplier l'échelon inférieur. Il s'agit en fait de se demander ici si la grille de lecture, si cette grille de lecture de la subsidiarité, prise à l'échelle intercommunale et appliquée à une certaine compétence facultative comme la santé, peut jouer le rôle d'un principe régulateur et conciliateur qui admet de rassurer les communes et les maires, qui permet de dépasser les tensions et qui permet également à l'intercommunalité, finalement, de jouer pleinement son rôle de structuration du territoire et son rôle de solidarité. Pour tester notre hypothèse, on essaiera d'abord de concilier dans une première partie les différents termes d'intercommunalité, de santé et de subsidiarité pour s'intéresser ensuite aux outils qui existent, notamment sur l'intérêt communautaire ou la différenciation des compétences à l'intérieur d'un même échelon qui a été mis en place par la loi 3DS. Alors, on l'a vu, l'organisation des compétences santé ne permet pas bien d'identifier les EPCI, même si les initiatives existent et ont tendance à nettement progresser, c'est ce qu'on verra dans une première sous-partie, pour ensuite analyser l'idée de subsidiarité. Pour reprendre ici les mots de Georges Vedel qui évoquait le fédéralisme, l'intercommunalité se traduit par un certain esprit d'association. Selon la formule consacrée au Code général des collectivités, l'intercommunalité est appelée à fédérer les communes au sein, je cite, d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement du territoire. Au fil des réformes, le niveau intercommunal s'est imposé comme gérant des domaines étendus comme l'aménagement, l'urbanisme, l'assainissement, l'économie, la transition écologique. Toutefois, on constate que les compétences communales ne font pas l'objet des mêmes traitements puisque certains transferts sont obligatoires tandis que d'autres restent facultatifs. Ainsi, la compétence santé ne figure pas parmi les domaines structurants de l'intercommunalité comme les deux interventions précédentes ont aussi souligné. Les sociologues et les polystistes se sont intéressés ici à l'action des communautés et des métropoles dans le domaine de la santé. Et à partir de ces travaux, l'intervention des OPCI s'avère parcellaire mais elle tend également à prendre de l'ampleur et à progresser. Il faut en ces travaux ressortir que ces actions restent en proie à des difficultés tenant à des fragilités à la fois juridiques mais aussi des difficultés politiques. Sur le plan juridique, la forme de l'établissement public, les principes de spécialité, de rattachement qui sont inhérents justement à ce statut ne permettent pas en fait à une communauté ou à une métropole d'aller au-delà des compétences qui sont inscrites dans les statuts et qui ont été transférées par les communes. Sur le plan politique, les travaux des professeurs Alorand, Dornel et Dazi Edazi et Guéry, je cite, « L'action de la métropole d'Orléans est freinée par les concurrences territoriales provenant à la fois de la région que des territoires environnants. » Et cela a tendance en fait à ne pas amener les communes et leurs maires à se tourner naturellement vers la métropole pour construire une politique de santé. A Bordeaux-métropole, là aussi sur des travaux qui ont été cités hier, Marina Honta et Jean-Charles Basson indiquent qu'une étude d'opportunité de la métropole a fait remonter des agents et des élus des craintes, dont notamment celle de subir, je cite, « une dynamique verticale et centralisée de l'intercommunalité qui ne soit pas ici respectueuse de l'autonomie et des spécificités des communes. » La difficulté que je viens d'énoncer, en fait, le principe de subsidiarité se place au service d'un projet sanitaire de territoire acceptant une part d'autonomie communale et une vision large et solidaire assurée par l'échelon intercommunal. On l'a vu, la difficulté juridique de la compétence intercommunale en matière de santé tient précisément à ce qu'elle n'existe que par une volonté politique et à un consentement des communes membres à transférer toute ou partie d'une compétence facultative. Et en quoi le principe ici de subsidiarité peut-il aider, alors même que d'un point de vue juridique, malgré sa présence dans la Constitution, le principe ne possède pas une force normative importante, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel en 2005. Pour Julien Baroche, je cite, « le texte constitutionnel français ne confère en fait aucun droit opposable aux collectivités territoriales, ce qui est complété par Bertrand Faure qui présente le principe de subsidiarité comme n'énonçant aucun impératif sanctionnable, mais qui fait de lui par contre une sorte d'éthique de la décentralisation. » La subsidiarité peut être ainsi lue comme un principe de régulation des relations entre les institutions. Vu depuis l'intercommunalité, la subsidiarité est un outil qui pousse au dialogue au sein d'un même PCI afin de répartir au mieux les responsabilités. Selon son aspect négatif, vu dans sa définition, la subsidiarité peut amener les EPCI et les communes à réfléchir les relations à partir d'actions qui respectent les libertés communales. Il s'agit en fait de laisser aux municipalités le soin de déterminer les actions qu'elles peuvent assumer sans l'intervention de l'établissement public intercommunal. Dans cette orientation, les communes peuvent gérer des actions de proximité en fonction de leurs besoins. L'EPCI agit alors sur une vision planificatrice. Autrement dit, on peut imaginer que dans ce partage des responsabilités, que l'intercommunalité garde une approche dite macro à partir d'un projet de territoire. Les communes déclineraient ensuite concrètement ce projet pour répondre aux besoins de leurs habitants. Sur le plan des intercommunalités, on constate que les inégalités existent entre les communes en termes de budget ou de moyens humains. Ici, les EPCI n'ont finalement de sens que si leur objectif réside notamment dans la résorption des disparités au sein d'un même territoire. Sur l'aspect positif, mis en avant par Chantal Milan-Delsol, la subsidiarité permet donc de donner corps à une forme de solidarité et d'entraide en poussant l'intercommunalité à agir justement en faveur de cette solidarité. On peut alors imaginer que si la commune ne dispose pas de moyens suffisants pour développer une offre de soins primaires, alors même que le secteur libéral fait défaut, il peut revenir ainsi à l'intercommunalité de supplier la commune dans sa compétence pour une participation à la construction d'un centre d'une maison pluridisciplinaire de santé. Mais un tel principe a juridiquement besoin d'outils juridiques pour pouvoir s'épanouir. On a fait le choix ici de mettre la focale sur l'intérêt communautaire et également la différenciation des compétences à l'intérieur même de l'EPCI qui a été ouverte par la loi 3DS. La notion d'intérêt communautaire qui a été introduite par la loi ATR de 1992 puis consolidée par la loi de 1999 est centrale dans l'esprit de l'intercommunalité de projet. Elle vise en fait à affiner les rôles des communes et de l'EPCI à l'intérieur même d'une compétence. Dans une circulaire de 2005, le ministère de l'Intérieur décrivait l'intercommunalité comme, je cite, la ligne de partage au sein d'une compétence transférée entre les actions qui ont vocation à être mises en œuvre par l'EPCI et celles qui demeurent de la compétence de ces communes membres. La circulaire souligne aussi une logique de subsidiarité dans la mesure où cet intérêt représente le moyen de confier aux EPCI les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale et de laisser la maîtrise des actions de proximité aux communes. La définition de l'intercommunautaire relève du Conseil communautaire qui se prononce à la majorité des deux tiers. Elle concerne aussi bien les compétences obligatoires que les compétences facultatives. Cette logique retire un pouvoir d'appréciation et de décision aux conseils municipaux qui ne sont plus ici sollicités. Mais ce qui nuit à l'un, profite à l'autre, puisque cette procédure de vote donne au Conseil communautaire une plus grande autonomie et permet une certaine souplesse procédurale pour adapter justement cet intérêt communautaire en fonction des évolutions temporelles ou politiques. Toutefois, l'intérêt communautaire ne peut être efficace que s'il est accompagné d'une définition à partir de critères qui permettent justement une réelle subsidiarité. Le législateur étant resté ici silencieux sur les critères, c'est la circulaire de 2005 qui explique que l'intérêt communautaire doit permettre une réflexion rigoureuse et approfondie à partir de critères objectifs permettant de fixer une ligne de partage stable au sein d'une compétence concernée qu'il s'agisse d'opérations, de zones ou d'équipements existants ou futurs. Les critères peuvent être financiers ou reposés sur des éléments physiques voire géographiques sous réserve d'une définition précise de la localisation qui est retenue. Depuis 2005, toutefois, l'État déconseille l'utilisation de listes qui restent cependant possibles quand l'imprécision domine justement dans les actions. Avec une liste restrictive, en fait, la philosophie intercommunale est quelque peu dévoyée dans la mesure où la méthode ne permet pas de construire un projet de territoire cohérent sur l'ensemble du périmètre. Par contre, les critères objectifs permettent à l'EPCI d'avoir un intérêt communautaire participant ici à une plus grande dynamique territoriale. La Cour des comptes dans un récent rapport critiquait justement les critères par liste. Pour elle, je cite, « en l'absence de critères objectifs reflétant une stratégie globale, l'intérêt communautaire est bien souvent le fruit de compromis communaux car loin de constituer une ligne de partage objective entre ce qui relève de l'EPCI des communes mondes, l'intérêt communautaire est souvent utilisé à mauvais escient afin de limiter les compétences transférées à la communauté. Le constat est sévère et la recommandation est radicale puisqu'elle consiste pour le législateur et consisterait pour le législateur à interdire toute approche par simple liste. Au regard de l'importance territoriale des questions de santé, la compétence se presse complètement justement à la définition d'un intérêt communautaire réfléchi. L'intercommunalité peut là aussi légitimer son action à condition de bien articuler le principe de subsidiarité avec une définition ambitieuse de l'intérêt communautaire. Une vision approfondie de cet intérêt en santé doit permettre à l'EPCI de posséder par exemple un diagnostic précis sur les situations rencontrées avec des chiffres relatifs aux inégalités en matière d'accès aux soins, de sociologie également des populations, du taux de chômage, du taux de précarité, etc. aussi le PCI peut être le bon niveau pour jouer le rôle d'interlocuteur avec différentes institutions, ça a été dit notamment par exemple avec les CPTS. Certaines intercommunalités prennent aussi l'initiative de signer un contrat local de santé comme cela est le cas de Bordeaux Métropole. Une étude portée par le réseau des villes santé indiquait justement que le contrat local de santé est un vecteur d'une stratégie intercommunale puisqu'il s'agit principalement de l'ajustement des politiques et des choix des thématiques de santé prioritaires sur le territoire. Et cet intérêt contractuel peut être justement d'intérêt communautaire ce qui donne à le PCI une mission ici de pilotage. Un autre exemple, la communauté de communes de Périgord non trôné a reconnu d'intérêt communautaire je cite la création et l'entretien de maisons de santé et puridisciplinaires de santé ou la participation financière au maintien de cabinets médicaux dans les communes disposant du binôme cabinet médical pharmacie. La communauté d'agglomération de Château-Thierry a placé dans son intérêt communautaire trois maisons de santé. On peut alors constater en fait que les deux critères de l'intérêt communautaire liste d'équipements mais aussi les critères objectifs peuvent se combiner en faveur d'un projet de solidarité territoriale. D'ailleurs la loi 3DS comme je l'ai dit semble aller plus loin en ouvrant la voie à une vraie territorialisation de l'intérêt communautaire. Dans le cadre de l'intercommunalité la différenciation territoriale est partie intégrante des EPCI justement avec le jeu des transferts facultatifs et supplémentaires qui amènent les structures intercommunales à opérer des choix avec des compétences exercées. Mais les règles en vigueur jusqu'à la loi 3DS imposaient que les compétences transférées d'une commune à un EPCI soient les mêmes pour l'ensemble des communes. La loi a introduit ici un article L5211-17-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu'une ou plusieurs communes membres d'un EPCI peuvent transférer à ce dernier en toute ou partie certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive. La loi permet donc de différencier des compétences facultatives à l'intérieur même d'un EPCI. Il faudra alors procéder par délibération concordante de cet EPCI et des communes membres qui votent selon les conditions ici de la majorité qualifiée. Les délibérations devront préciser les compétences transférées en fonction des critères objectifs et déterminer le partage des compétences entre les communes et les EPCI. On a vraiment ici une territorialisation de l'intérêt communautaire. Cette nouvelle approche dans la répartition des compétences entre les communes et les EPCI permet un approfondissement du principe de subsidiarité avec un accroissement de l'autonomie et de la liberté qui est accordé aux communes. Ces dernières pourront individuellement choisir le transfert ou non de telles ou telles compétences tout en déterminant l'intérêt communautaire. L'intercommunalité à la carte ouvre également avec le principe de subsidiarité la voie d'une différenciation territoriale adaptée aux réalités de chaque commune. Elle peut aussi permettre de développer des expérimentations dans les politiques de santé avant de les étendre à d'autres communes. Toutefois, parce qu'il y a quand même un toutefois, le doute est quand même largement permis sur l'efficacité de l'approche ici puisque l'intercommunalité à la carte présente l'inconvénient de pousser à une logique de plus de gestion que de projet territorial. La compétence santé pourrait être impactée quelque part négativement puisqu'elle demande une approche élargie avec une connaissance des besoins et une observation quasi permanente de leurs évolutions à une échelle beaucoup plus large. Si la différenciation des compétences intercommunales est attractive, elle ne semble pas permettre par contre à une compétence santé d'être vue sur l'ensemble du territoire de l'EPCI. La nouvelle disposition ouvre la brèche à des discussions plutôt bilatérales entre les EPCI et les communes alors que l'intercommunalité demande vraiment une collégialité dans la prise de décision. Pour conclure, on dira que d'abord que nous n'ignorons pas le réel et on a bien conscience ici que le principe de subsidiarité peut relever quelque peu de la fiction juridique un peu comme les contrats de réciprocité dont on a évoqué tout à l'heure l'existence. On a aussi conscience que le vécu de l'intercommunalité est bien marqué par des conflits, des concurrences ou même pour reprendre l'image de Laurent Davzy par des égoïsmes municipaux. Mais ce que nous voulons souligner c'est que la subsidiarité peut être comprise comme un plaidoyer non pas en faveur de la commune ou de l'échelle intercommunale mais bel et bien en faveur justement de ces deux échelons. La philosophie sous-tendue par la subsidiarité pousse au respect de la commune et de l'intercommunalité dans la mesure où on invite à prendre au sérieux l'autonomie communale et l'impérieux rôle stratégique et solidaire de l'intercommunalité. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada